La Matmut vous présente La Quotidienne. Bienvenue à vous en direct sur le plateau de La Quotidienne qui continue, qui se poursuit. C'est la deuxième partie, c'est le supplément de La Quotidienne qui commence par la météo. J'ai le plaisir d'être avec Élise. Bonsoir Élise. Bonsoir. Élise, vous êtes stagiaire à LCN et vous le savez, quand on est stagiaire à LCN, on ne coupe pas à la météo. Mais vous aviez très envie de la faire, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Eh bien écoutez, on en profite. Allez, on envoie les cartes et puis vous nous racontez à quelle sauce on va être mangé demain dans ce territoire haut-normand. Alors demain, un ciel recela relativement dégagé en matinée avec des éclaircies et du vent présent notamment sur la côte avec des rafales allant jusqu'à 70 km heure. 3 à 6 degrés le matin, 6 sur la côte et 3 degrés dans le sud de l'heure. L'après-midi, du soleil mais le ciel... Oui, ça revient à l'après-midi. Du soleil mais un ciel cependant voilé et du vent qui se renforce sur toute la haute Normandie avec des rafales pouvant aller jusqu'à 90 km heure sur la côte. Ça va continuer à souffler pas mal. Les températures allant de 7 à 6 à 9 degrés sur la quasi-totalité de la région et un malheureux retour de la pluie vue en soirée. Demain, nous fêtons la Saint-Félix. Vous voulez dire Félix Bollez de LCL ? Oui. Enfin tous les Félix. Félix le chat. Y compris Félix le chat d'ailleurs. Si on compte le nombre de Félix le chat chez les uns et les autres, ça fait pas mal de monde demain. Bon, c'est la fête. Le soleil se lèvera à 8h10 et se couchera à 18h10. Nous aurons 10 heures d'ensoleillement. Voilà, 10 heures touront d'ensoleillement. Eh bien, ça continue à augmenter et c'est heureux. Merci beaucoup Élise. C'est sympa d'être venu sur le plateau pour la météo, nous prêter votre charmante voix. Et puis encore une fois, c'est un bon exercice de présenter la météo. Voilà, la quotidienne continue avec maintenant un plasticien. Il n'y a pas de jingle. Eh bien, on enchaîne. Alors, on a le plaisir d'accueillir à nouveau Mickaël Lesueur. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir Mickaël Lesueur sans jingle. Ça va quand même. Oui, ça va. La prochaine fois, je pense que je vais faire la météo juste avant, je pense. Vous allez se mettre en condition. Vous avez été frustré de ne pas faire la météo. Ah, totalement. Alors, moi, j'aimerais revenir quand même sur votre parcours. Vous êtes originaire du Havre, Mickaël, c'est ça. Vous avez fait des études à l'école d'art. Est-ce que vous pouvez nous dire où et comment ça s'est passé ? Alors, ça s'est passé très mal. Non, je plaisante. Alors, comment ça s'est passé ? En fait, oui, j'ai fait l'école d'art au Havre pendant 5 ans. J'ai l'équivalent d'un master, ce qu'on appelle un DNSEP. Et donc, durant mes études, en parallèle, j'ai fait un cursus dans la médiation culturelle. Donc, tout simplement parler d'art aux gens. D'ailleurs, c'était le nom du cours, parler nos d'art. Et il s'avère que j'ai pu vraiment me découvrir. Alors, pas du tout en tant que plasticien, mais en tant qu'orateur, entre guillemets. Donc, expliquer, vulgariser un peu l'art contemporain, c'est cette chose qui fait peur. Alors, d'ailleurs, c'est un professeur, une professeure qui vous a révélé un peu à ce futur métier de plasticien. Oui. Alors, Daniel Gutmann. Alors, c'est vrai que c'est la personne qui m'a donné l'envie de faire des études, qui m'a appris plein de choses déjà à la base. Et c'est grâce à elle, en fait, que j'ai voulu faire cette transmission. La transmission du savoir, la transmission de l'art, qu'est-ce que c'est que l'art, et surtout l'art contemporain. Et j'ai voulu faire comme elle a fait sur moi, ce changement de regard. Parce que c'est vrai que je suis rentré à l'école d'art. J'étais en train de me dire, mais oui, qu'est-ce que c'est que ça ? De toute façon, ils font n'importe quoi. Et puis, au fur et à mesure, dans la manière dont elle expliquait, dans la manière dont elle arrivait à apporter la chose, à appréhender la chose, j'ai été transformé. Et c'est le regard que j'ai eu, j'espère le faire avec les autres. Et oui, et aujourd'hui, vous exposez, c'est votre toute première exposition, vous exposez à la forge à Arfleur. Et votre exposition est à découvrir jusqu'au 22 mars. Elle s'intitule... Alors, quel est son titre ? Alors, le titre, c'est « Allure abstraite ». Alors déjà, « allure », c'était intéressant ce mot-là. Parce qu'étant donné que je fais de l'abstraction, donc quelque chose qui n'est pas figuratif, c'était jouer sur les deux termes. Donc déjà, l'allure, à quoi on ressemble, et surtout l'allure, elle est vive allure. Et là, donc, il y a l'idée de vitesse derrière tout ça, puisque la vitesse, ça vous fascine. Oui, la vitesse, ça me fascine. En fait, depuis tout petit, c'est l'automobile, la voiture. D'ailleurs, on m'appelle souvent « Monsieur voiture ». Alors, c'est un surnom que je peux apprécier ou pas. Donc, c'est la vitesse en voiture qui vous plaît ? En fait, c'est la vitesse en voiture. Et en fait, au fur et à mesure, notamment à l'école d'art, c'était qu'on devait développer quelque chose qui nous fascinait encore plus. Et c'est vrai que je me suis tourné vers la notion de la couleur, et surtout la peinture. Pourquoi ? Parce que quand je faisais des visites, et quand j'en fais encore, c'est pour les gens, la plupart des gens, l'art, ça commence par la peinture. Et du coup, j'ai voulu appréhender ça. C'est la peinture, automobile. Mais comment traduire la vitesse en peinture, alors ? Alors, comment traduire la vitesse en peinture ? Alors, c'est vrai que c'est assez difficile. Donc, en plus, de ce côté-là, je suis un peu en retard, parce qu'il y a eu des futuristes. J'ai vu. J'ai vu. J'ai une petite idée, je peux la dire ? Oui, allez-y. Eh bien, il me semble que vous travaillez beaucoup les obliques et les diagonales d'un côté et de l'autre. Un peu comme pour créer des fuyantes. Exactement. J'ai. C'est ça, oui. Non, mais c'est tout à fait ça, en fait. La chose toute bête, c'est la vitesse, comment les gens l'aperçoivent, comment ils peuvent la comprendre. Et surtout, que ce soit dans n'importe quel film ou dans dessins animés, c'est toujours des lignes, en fait, qui sont prolongées. C'est toujours un corps qui est tiré. Après, ça va être bien avant moi, il y a eu les futuristes, donc eux qui étaient vraiment dans une peinture qui voulaient représenter tous les mouvements à la fois. Et la vitesse, on peut aussi la traduire par la couleur, puisque la couleur, la lumière, la lumière, c'est ce qu'il y a de plus rapide. C'est ça. Donc, en fait, c'est grâce à la lumière qu'on a de la couleur. Et j'ai voulu isoler ça. En fait, c'est un petit peu comme une sorte de chasseur, un chasseur de vitesse, comment je peux la capturer. Et c'est par des biais de la couleur que je mets en peinture, que je mets en papier ou sur des suspensions en bois. Enfin, j'essaie de voir comment la vitesse peut être captée partout et sur n'importe quel matériau. Donc, une toute première exposition à la forge à fleurs à découvrir jusqu'au 22 mars, intitulée Allure abstraite. Et donc, merci, Mickaël Le Sueur, de nous passer comme ça ce message de l'art contemporain qui n'est pas toujours très facile à appréhender. C'est vrai. Merci, oui, effectivement. Et puis, vous avez finalement accepté de vous poser un peu sur le plateau. On n'a pas fait ça trop en vitesse. On a essayé d'être... Bon, tant mieux, tant mieux. On vous a... Il est passé à la vitesse de la lumière. On l'a attrapé. On l'a posé sur le plateau. Et voilà. Non, merci beaucoup. En tout cas, voilà. Vous nous avez donné envie. C'est très joli ce que vous faites. Vous pourrez essayer la 3D aussi, à un moment donné. Peut-être avec du volume. Déjà, la voiture, c'est déjà en 3D. Très bien. Merci à vous. Eh bien, c'est maintenant la minute de la formation. Et on reste un peu dans la peinture. Enfin, ce n'est pas tout à fait la même. Là, c'est plutôt la peinture en bâtiment. Il s'agit du CAP de peinture et de revêtement de surface. La minute de la formation et de l'emploi vous est présentée par la région Haute-Normandie. Bonjour, je m'appelle Karim. Et je vais vous présenter le CAP-PAR. En théorie, pour commencer, on apprend tout ce qui est enduisage, donc manipulation de l'outillage. On apprend aussi tous les termes exacts de chaque outillage. On va aussi aborder les bois, les différents types de bois, les métaux. On aborde aussi les liants. On a abordé quelques fois aussi les couleurs. Moi, personnellement, je fais de l'enduit gras mélangé avec des teintes de tous types de couleurs. Les autres collègues sont au niveau du réchampi, font des tracés sur les murs. D'autres travaillent la décoration. Donc ça, c'est encore autre chose. C'est beaucoup plus précis. Tout ce qu'on fait en théorie, en salle ou au CDR, on le pratique automatiquement en atelier. On a tous un âge très différent. Chacun a connu auparavant des problèmes et du coup, essaye de s'en sortir. Du coup, a trouvé que Greta faisait des formations individualisées. On avance chacun à notre rythme. Moi, je suis municiste parce que j'ai déjà un diplôme, mais je n'ai pas trouvé de travail. Donc du coup, vu que j'aime bien la peinture et que j'en faisais avant de faire cette formation. Le but est aussi d'acquérir le plus d'expérience possible. En entreprise, on essaye de développer en fait ce qu'on ne peut pas développer ici. On a, il me semble, six mois en centre et trois mois à peu près, trois mois et demi en entreprise. Donc c'est divisé en plusieurs. Pour ma part, ça a été divisé en deux fois cette semaine. Grâce à cette formation, j'ai développé mon expérience et du coup, grâce à cela, je vais pouvoir trouver du travail. C'était la minute de la formation et de l'emploi avec la région Haute-Normandie. La quotidienne, le supplément, continue en direct avec maintenant Rodolphe. Il est de retour et il ne s'en laisse pas compter. Bonsoir. Vos magasins Truffaut, Isnoville, Gournay et Barentin vous présentent votre rubrique Jardin sur LCN. Et sur le plateau, la rubrique Jardin nous est présentée donc par Rodolphe, le jardinier de LCN. Mon cher Rodolphe, ça y est, vous voilà de retour du Jardin des plantes où vous nous aviez enregistré et nous les avions diffusés ici, de bien beaux sujets. C'est le retour en plateau avec des livres, avec des graines, avec des oignons. Vous m'aviez dit, vous ne me verrez pas pendant le mois de janvier parce qu'il ne se passe plus rien dans les jardins. Et là, malgré un temps pas terrible, ça commence à frémir dans les jardins. Oui, tout à fait Sylvain, bonsoir. Donc, la nouvelle chronique que je vais vous présenter, ça va être les nouvelles semis, les premières semis de cette année. C'est l'époque. Alors, ça commence, on va dire, ça commence tout doucement, on va dire tout doucement, tranquillement. Donc, je vous ai ramené un petit peu des accessoires pour commencer. Donc, la première chose, donc, le petit crayon, la petite étiquette, parce que c'est très important de marquer la date de semis. Donc, déjà ça. Bien sûr, les graines. Donc, différentes graines. Donc là, on va vous présenter, c'est-à-dire que là, je vous présente déjà les premières semis. Donc, on va commencer à présenter et à planter les radis, les salades. Peut-être qu'on va faire ça, Rodolphe. Voilà, le persil. Ce soir, il n'y a pas de musicien dans la quotidienne. Mais on peut quand même essayer de faire quelque chose pour pallier. Voilà. Donc, alors, on va commencer à faire les semis. Surtout, c'est à la maison. Je croyais que c'était une boîte pour les hamsters, ça. Non, non, on ne peut pas. Non, non, c'est une boîte, c'est une mini-serre. Une mini-serre. Donc, on va commencer donc au fond. Là, je vous ai ramené pour que ça chauffe un petit peu. C'est un petit câble. Vous voyez ? Un petit câble chauffant. Donc, on le branche sur du 220. Ah oui, d'accord. Donc, on fabrique vraiment sa petite serre. Voilà, là, c'est le côté marrant. Et on renforce le soleil par l'alimentation électrique. Voilà. Donc, au fond de cette boîte, on met ce petit câble. Oui. Ça fait chauffer des plus résistances. Voilà. Donc, on recouvre de terre. On fait ces petites semis. On ne met pas le feu à la maison pour autant. Non, 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 non. C'est fait pour. C'est fait pour. Donc, on met les petites semis de salade. On recouvre légèrement, mais vraiment légèrement de terreau parce que c'est des petites graines toutes fines. Donc, légèrement. Et moi, une petite astuce, on met de la vermiculite. Alors, c'est quoi ça, la vermiculite ? D'accord. Ça, c'est un petit truc. Donc, une fois qu'on a semé, on branche, on règle la température. Et tout doucement, on a... C'est-à-dire qu'on retire un petit peu le capot. Et tout doucement, au moins une heure par jour, on retire le capot. Oui. Et on le remet pour ne pas avoir trop d'humidité. Donc, on a ce genre de serre. Et alors ça, Rodolphe, je suis sûr que ça peut amuser les enfants. Et même les intéresser. Alors, justement. Je trouve ça très malin. C'est ce que j'ai ramené. Vous voyez, c'est ça. J'ai ramené ça. Alors, ça, pour les enfants, c'est superbe. Mais il existe des petits kits comme ça, avec les semences, le terreau et les petits pots. Déjà que moi, ça m'amuse. Alors, vous imaginez les enfants si ça va leur plaire. Voilà. Donc, c'est des petits trucs. Tout est marqué dedans. Tout est noté à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment super pour les enfants. Les enfants, puis les parents, comme s'ils le voient. Oui. Donc, on a aussi d'autres présentations aussi. Des petites choses comme ça. Donc, là, c'est un petit peu plus important. Là, on ne vous voit plus, Rodolphe. Ah, pardon. Vous avez caché. Ah, pardon. Donc, voilà. Donc, une belle présentation. Donc, là, c'est de la tourbe qu'il y a dedans. C'est des petits cercles de tourbe qu'il y a dedans. Donc, on met la graine à l'intérieur. Donc, généralement, on met des graines. Donc, là, ça va être un petit peu plus difficile, je pense, pour voir. Je pense que là, on ne va pas voir. Oui, on voit. Ah, très bien. Donc, là, c'est des graines enrobées. C'était un petit peu plus important. Et on en met une par pastille de tourbe. D'accord. Et très rapidement après, j'en mets partout, très rapidement après, ça pousse, à peu près une quinzaine de jours, ça démarre. Donc, toujours à la chaleur. Une fois que d'ici 15 jours, 3 semaines, donc, on arrivera à la période du mois de mars. Là, Sylvain, si vous pouvez me passer, c'est mon petit tunnel. Votre petit tunnel. Voilà. Il est venu avec son petit tunnel. Et voilà. Donc, on va recouvrir. On va recouvrir les semences. C'est-à-dire qu'on va prendre les petites semences qu'on a faites. Donc, ça va se transformer en plant. Chaque plant va être replanté dans le jardin. Et on va recouvrir avec le tunnel. C'est important parce que début mars, la gelée est toujours présente. Il faut faire attention. Début de saison, l'hiver n'est pas encore fini. Et avec le petit tunnel, ça permet de protéger la plante. C'est bien. C'est bien, c'est très bien. Je peux encore continuer ou on reprend un petit peu de temps ? Une dernière chose pour se conclure, Rodolphe. On peut commencer à planter. C'est l'échalote dans les jardins, surtout dans la vallée de la Seine, où la terre est un petit peu légère. On va attendre un petit peu, surtout la terre argileuse. On attendra un petit peu début mars pour planter l'échalote. Ça donne envie. Et voyez, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est la petite serre. Avec le petit chauffage, etc. On fait sa petite culture à la maison. J'ai presque envie d'essayer, Rodolphe. Vous me donnerez un cours particulier. Merci. C'était la chronique de Rodolphe, le jardinier de LCN. Vos magasins Truffaut, Isnoville, Gournay et Barentin vous ont présenté votre rubrique jardin sur LCN. Un dernier petit bonus, Rodolphe. Votre site. On a envie de le communiquer parce que c'est intéressant de prendre contact avec vous quand on se pose mille questions. Voilà, c'est très simple. C'est le jardin de Rodolphe. Vous tapez sur Internet. Alors, www. Mais si vous faites le jardin de Rodolphe, vous allez le trouver. Ça sort sur tous les bons moteurs de recherche. Voilà, La Quotidienne ce soir pour la P1 et la P2, c'est terminé. Vous restez avec nous parce que juste après, dans la foulée, vous retrouvez le magazine Mise en scène présenté par Stéphanie Jus. Vous nous envoyez toutes vos infos sur la quotidienne at la chaîne normande.fr. Ce soir sur LCN, comme tous les mardis, c'est Musique, c'est Concert. Un concert de The Vaccines, j'essaie de bien prononcer. Et puis demain, dans La Quotidienne, même plateau, même chaîne, même heure, une interview d'Edouard Philippe, le maire du Havre. Ne ratez pas cela. Un artiste colleur, vous verrez de quoi il s'agit. On parlera de libraire et de librairie. Et puis Maya avec la chronique Bien-être. Voilà, on a très envie de vous retrouver demain en direct sur LCN. Ciao, ciao, bonne soirée et à demain. La Matmut vous a présenté La Quotidienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !